Donc il y a un premier dossier que nous allons surveiller à l'heure actuelle, c'est Tesla. Donc Tesla, le titre est dans une certaine euphorie parce qu'effectivement depuis son plus bas du 6 janvier 2023, le titre enregistre une performance de plus 195%. Pour parler de la meilleure des manières de Tesla, nous pourrions évoquer ici un jeu de chaise musicale. Effectivement, les participants en jeu courent jusqu'à ce que la musique s'arrête, comme hier soir, avec un moins 10% post-résultat. Et les derniers arrivés, effectivement, payent les gains des premiers servis. Tout cela pour dire qu'effectivement, l'euphorie, le FOMO sont des concepts importants, surtout sur des titres comme celui-ci qui sont fortement spéculatifs, fortement valorisés. Donc les titres comme Tesla sont des titres à fort bêta, c'est-à-dire qu'ils vont fortement réagir lorsque l'indice va effectuer un mouvement. Donc effectivement, ça induit une volatilité supplémentaire. Toutefois, hier, ce qui a été intéressant de noter, c'était qu'effectivement, on a eu des résultats qui ont été particulièrement positifs sur Tesla ce mercredi, sans toutefois avoir de réaction positive sur le dossier. Bien au contraire, nous avons un moins 10%. Donc effectivement, cela suggère une chose importante, c'est qu'effectivement, le marché en attendait davantage sur ce dossier. Et effectivement, Tesla n'a pas convaincu. Toutefois, on a eu une déclaration assez huileuse d'Elon Musk, puisqu'effectivement, il a indiqué, voire sur le dossier, un chemin vers un froid 10, voire un fois 5 de la valeur de Tesla d'ici les prochaines années. Souvenez-vous toutefois, au pic de la valorisation de Tesla, Elon Musk s'était empressé de vendre des actions, de faire également sortir une partie des initiés, notamment son frère Kimball, sur les plus hauts, bien évidemment. Donc effectivement, il faut rester attentif aux transactions d'initiés pour ces prochaines semaines, prochains mois. En termes de valorisation, Tesla, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, surpasse désormais la valorisation de Toyota, Volkswagen, Mercedes, General Motors, BMW, Ford, Stellantis. Bref, Tesla surpasse la valorisation des 10 principaux constructeurs mondiaux automobiles. Qu'est-ce que cela suggère ? Cela suggère que, déjà dans un premier temps, comme on l'a vu avec le graphique précédent, Tesla surpasse le marché en termes de marge opérationnelle, en termes de croissance. Donc effectivement, on peut comprendre qu'il y a une certaine surprime sur le dossier, que le titre se paye à des multiples supérieurs par rapport à ses pairs. Toutefois, il y a quand même un certain élan spéculatif sur le dossier, comme on peut le constater. Donc, sur ce dossier Tesla, je vais commencer à m'intéresser à la vente à découvert pour les prochaines semaines.